Alors bienvenue et bonjour Myriam El Khomri, ministre du Travail. Alors ce salon est pour vous ce que le salon de l'agriculture est à Stéphane Le Follet. Merci d'avoir honoré ce salon de votre présence et merci de venir répondre à une petite interview sur notre stand. La première question que je voulais vous poser, on a beaucoup parlé de la loi travail, mais la loi Rebsamen juste avant n'en a pas beaucoup parlé. Et peut-être que ce serait bien de faire un point parce que c'est cette loi qui est, j'allais dire, l'introduction de la loi travail que vous avez portée. Mais est-ce qu'en deux mots, vous pouvez nous donner les choses qui vous semblent importantes dans la loi Rebsamen qui amènent un plus aux salariés et aux entreprises ? Merci déjà de votre invitation. Pour moi, en tant que ministre de l'Emploi et du Travail, il est essentiel de venir sur ce salon, de venir aussi voir quelles sont les offres qui sont proposées au comité d'entreprise. Mais par rapport à la question que vous posez, je crois qu'il est essentiel de rappeler qu'il y a eu en effet beaucoup d'actualités législatives. Je remonterai même jusqu'à la loi de sécurisation de l'emploi 2013, la loi portée par François Rebsamen et puis la loi Travail. Et que l'enjeu, il y a une continuité, c'est quelle place du dialogue social dans notre pays et comment développer la négociation collective. Dans le cadre de la loi de François Rebsamen, les décrets d'application ont été mis en oeuvre. Moi, ce qui me semble important, c'est vraiment de dire que ce que nous avons souhaité faire, c'est de passer d'un dialogue social moins formel à un dialogue social peut-être plus stratégique. Pour cela, c'est pour ça que je partais de la loi de sécurisation de l'emploi. Je crois que les données économiques et sociales, la base de données, c'est un élément très important. Vous ne créerez pas une culture du dialogue social et une culture de la confiance s'il n'y a pas de transparence, s'il n'y a pas des données économiques et stratégiques sur l'entreprise. Donc ça, c'est un point à mes yeux essentiel. Et puis la loi de François Rebsamen, c'est comment nous arrivons à rassembler les consultations, essayer de rassembler les instances également de représentation et partitionnelle sur toutes les entreprises par accord, sur toutes les entreprises de plus de 300, l'extension de la délégation unique du personnel concrètement pour toutes les entreprises aussi de moins de 300, qui est aussi un élément déterminant, donc moins formel, en effet, et de développer, d'avoir un dialogue social de plus grande qualité. Il y a un enjeu dans la loi Rebsamen qui est essentiel, c'est comment on favorise le parcours des militants syndicaux. La question de la non-discrimination salariale, la question de la parité dans les instances représentatives du personnel, toutes ces instances-là, toutes ces possibilités offertes par la loi Rebsamen sont essentielles. Et puis il y a aussi un élément, c'est la présence dans les conseils d'administration des grandes entreprises de représentants du personnel. Ça, c'est aussi déterminant. Et l'enjeu... Sur la parité, juste un point, on va prendre la nôtre d'entreprise, puisqu'elle est assez caricaturale, on a 75% de femmes. Et en termes de candidats, on ne trouve pas d'hommes. Assez caricaturale, oui, mais enfin, moi j'ai connaissance beaucoup d'entreprises où il y a très peu de femmes. Est-ce que là, dans les décrets, on va pouvoir justement avoir des représentations qui ressemblent à l'entreprise sans être sur une parité stricte qui peut être inatteignable ? Ce n'est pas une parité stricte. L'enjeu, c'est une parité qui soit mise en œuvre selon... Parce qu'il y a quand même beaucoup de métiers encore, malheureusement, qui restent très masculins, beaucoup de métiers féminins. L'inverse peut être vrai. Tout à fait. Et l'enjeu, c'est que nous puissions justement améliorer les choses et faire procéder des femmes. Après, la question du parcours syndical, elle est en lien avec la question de la parité. Elle est en lien, nous avons des écarts, au-delà des écarts salariaux, nous avons aussi, en termes de conciliation de la vie personnelle et la vie professionnelle, nous voyons bien que de nombreuses femmes ont plusieurs journées dans une même journée. Donc, partir dans un parcours syndical est aussi un frein. On a la même chose dans l'accès à la politique. Je pense que, par exemple, le cumul des mandats est une très bonne chose pour faire accéder les femmes aux responsabilités politiques aussi. Le non-cumul. Le non-cumul. J'ai dit quoi, le cumul ? Le non-cumul, bien évidemment. Ça, c'est essentiel aussi. Donc, la valorisation du parcours syndical, la non-discrimination salariale, l'augmentation de la formation en direction des militants syndicaux, c'est essentiel si on veut faire vivre et si on veut qu'il y ait une vraie appropriation de tout ce qui a été permis, notamment par la loi de séculation d'emploi, la loi de François Rebsamen, puis la loi travail. Alors, ayant facilité le dialogue social, on arrive là sur le cœur du sujet qui a été celui qui a inquiété pas mal certaines organisations syndicales, qui est pourquoi l'accord d'entreprise plutôt que l'accord de branche ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un code du travail par entreprise ? Et est-ce que la branche n'était pas le lieu approprié, notamment pour les branches représentant peu d'entreprises ? Alors, on va prendre là aussi du caricatural pour que nos amis qui regardent ça comprennent, l'hôtellerie de Haute-Montagne, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que dans deux hôtels côte à côte, le code du travail va être différent pour les salariés qui peuvent passer d'un à l'autre ? Est-ce que là, ce n'était pas la branche qui était le bon niveau plutôt que l'entreprise dans des entreprises qui ne pourraient ne pas avoir de représentant du personnel pour négocier ? La question que vous posez est tout à fait juste. L'enjeu n'est pas d'opposer un niveau par rapport à un autre. L'enjeu est toute la mécanique de la loi travail et de dire qu'il y a un ordre public social. Cet ordre public social, par exemple, dans la loi travail, la durée légale est dans l'ordre public social. Ça, ça relève pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, c'est l'ordre public social. C'est la question du travail de nuit. Tout relève justement de cet ordre public social. Les questions de santé, de sécurité au travail, cela relève. Après, il y a les branches. Il y a les branches et puis après, il y a l'accord d'entreprise. Ce que nous avons fait dans la mécanique de la loi travail, c'est de dire que s'agissant de certains domaines relatifs au temps de travail, pas tous, le temps partiel relève de la branche. Nous donnons la possibilité aux acteurs au niveau de l'entreprise de déroger à certaines règles et de déroger avec certaines règles avec, en parallèle, un verrou qui est essentiel. C'est le verrou de l'accord majoritaire. Ça veut dire que s'il n'y a pas des organisations syndicales qui représentent 50% des salariés au sein de l'entreprise qui décident de cela, c'est le droit actuel qui s'applique. Pourquoi nous faisons ça ? Nous faisons ça parce qu'il y a bien sûr un besoin d'une capacité d'adaptation et que parfois, vous entendez sur le terrain, nous n'avons pas pu répondre à cette commande, à ce client parce que nous n'avons pas la capacité de pouvoir mettre en œuvre des règles différentes. Moi, je crois que ce n'est pas une règle générale et absolue. C'est dans certains domaines, s'agissant du temps de travail, avec ce verrou qui est l'accord majoritaire. Je pense, en effet, qu'aujourd'hui, il faut que nous permettions cette capacité d'adaptation et que c'est par le dialogue social, ce n'est pas par l'unilatéral de l'employeur, mais par le dialogue social que nous pouvons nous permettre de nous adapter. Et quand il n'y a pas d'accord majoritaire, c'est le droit actuel qui s'applique. Après, il se pose la question des branches. Moi, je crois essentiel, on a une chance dans notre pays, c'est que 95% des salariés sont couverts par des accords de branches. Nous sommes en train de fêter les 80 ans du Front populaire. C'est un vrai héritage social qui est important dans notre pays. Les branches, là non plus, je ne les mets pas en opposition, puisqu'il y a quatre domaines, aujourd'hui, où on ne peut pas faire en dessous dans l'entreprise. Et ces quatre domaines-là ont été préservés dans la loi de travail, voire même ont été étoffés. C'est le domaine des classifications, les fonds de la formation professionnelle, la prévoyance, j'en oublie un. Et nous avons rajouté l'égalité femmes-hommes et nous avons également rajouté la question de la pénibilité. Dans ces domaines-là, et la loi de travail n'y change absolument pas, dans ces quatre domaines, on ne peut pas déroger par accord d'entreprise. Néanmoins, il y a une réalité, c'est que dans ce débat-là, on a semblé montrer le niveau de la branche comme le niveau idéal de toutes les protections. Moi, je crois qu'il est important de dire aussi les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, dans, par exemple, 28 branches, vous avez des coefficients inférieurs au SMIC. Oui, tout à fait. Donc, il y a la perception que nous pouvons avoir de la réalité du niveau des branches et il y a la réalité sur le terrain. Donc, aujourd'hui, c'est la Direction Générale du Travail et les services de mon ministère qui forçons à négocier dans ces branches-là pour qu'on se mette à la hauteur de la réalité des enjeux qui sont posés dans ce cadre-là. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans une opposition, qu'il faut regarder thème par thème quel est le niveau le plus pertinent. Et je ne suis pas là pour vous dire que c'est la question du temps de travail. Le niveau pertinent, c'est tout à l'entreprise. Non, la réalité de la loi travail, la question du temps partiel, elle reste au niveau de la branche. Mais il y a d'autres réalités comme les temps de pose, les temps de pose d'habillage et de déshabillage qui sont en effet un élargissement de l'objet de la négociation au niveau de l'entreprise. Mais cela avec le verrou majoritaire. Après, vous posez une autre question qui est celle de la branche, notamment pour les plus petites entreprises. Il est essentiel. La loi travail, elle répond par deux aspects essentiels. C'est que nous avons élargi le mandatement et ça, c'est un point, les organisations patronales étaient vraiment très opposées à cette question-là. Moi, je considère qu'un salarié, quand il est mandaté, il a derrière lui une organisation syndicale qui le soutient, qui le forme. Et donc, il y a un rapport qui est déséquilibré entre l'employeur et le salarié. Mais à travers le mandatement par une organisation syndicale, on n'est pas dans la même relation. On est formé, on est soutenu. C'est en cela que j'ai souhaité élargir le mandatement. Et il y a un autre aspect qui est important, c'est les accords types au niveau des branches, qui seront donc négociés par les organisations syndicales et patronales au niveau de la branche et qui permettront après, par la suite, d'être appliqués au sein des petites entreprises. Parce qu'en effet, il n'y a pas de représentation des salariés dans les petites entreprises. Et puis, il y a un troisième enjeu, et c'est l'actualité. Il y a des élections qui sont essentielles, des élections TPE, qui concernent 4,8 millions de salariés qui vont se dérouler du 28 novembre au 12 décembre prochain. Il faut qu'il y ait une participation, d'autant plus que dans le cadre des différentes lois que nous avons mises en place, il y a les commissions paritaires qui seront au niveau des régions, qui permettront d'apporter un conseil, d'apporter un soutien à l'ensemble des salariés de ces petites entreprises. C'est déjà fait dans l'artisanat, mais ça va être fait beaucoup plus globalement, beaucoup plus largement. Et donc, il y aura un impact aussi derrière ces élections dans les TPE. Alors, avant de vous libérer, parce qu'on a déjà pris beaucoup de votre temps, on sait qu'il est compté. Juste une petite question. Les décrets d'application de la loi travail, les derniers vont arriver vers quand ? 80% des décrets seront pris d'ici la fin de l'année. Il y a déjà des décrets actuellement qui sont en consultation ou en concertation, puisque dans le champ du ministère du Travail, il y a beaucoup d'instances consultatives. Je pense par exemple aux décrets relatifs à la formation. Vous savez, dans le cadre de la loi travail, nous allons doubler le nombre d'heures de formation pour les salariés les moins qualifiés. Dans le cadre du compte personnel de formation, vous avez 24 heures tous les ans. Il se sera 48 heures pour tous ceux qui n'ont pas eu accès à un premier niveau de qualification. Vous avez la généralisation de la garantie jeune. C'est aussi au sein de différentes instances. Je pense au CNEFOP. Et puis, vous avez tous les décrets aussi relatifs à l'article 2 qui feront l'objet de la Commission nationale de négociation collective. Voilà, différentes instances qui vont et donc beaucoup seront prêts d'ici la fin octobre et 80% d'ici la fin de l'année. Très bien. Merci. D'autres plus tard. Pourquoi ? Parce que c'est des mises en place de droits qui auront lieu, qui seront plus longues. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci à vous. On a été très heureux de vous recevoir. Et puis, j'espère à bientôt. Merci à vous. Et merci à tous ceux qui organisent ce salon qui est essentiel et qui permet aussi de donner... Vous savez, il y a l'activité législative, mais elle n'a aucun sens s'il n'y a pas d'appropriation par les acteurs de terrain. Et ça, ça met beaucoup plus de temps. Il ne suffit pas de faire des décrets. Il faut regarder comment il s'applique. C'est dans la pratique du dialogue social. Et on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de changements législatifs. Donc, il faut vraiment laisser le temps aussi aux acteurs de se les approprier. Merci à vous tous. Merci. Merci.